Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 15, 1 Jean 5, 18 à 21 Dans cette dernière de 15 leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons aborder les 10 points suivants. 1ère Épitre de Jean Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Sous-titrage ST' 501 Bien qu'1 Jean 5, 18 à 21 aient été fidèlement transmis au cours des siècles, certains copuistes ont voulu rendre le texte plus clair. Ainsi, dans le verset 18, à partir du 4e siècle, trois manuscrits se lisent « Le garde », tandis que d'autres se lisent « Se garde lui-même ». Dans le verset 20, à partir du 5e siècle, certains manuscrits remplacent la conjonction « De » avec « Kai ». Les deux traduisent « E ». À partir du même siècle, certains manuscrits se lisent « Donna » au lieu de « Adonné ». Et à partir du 4e siècle, certains manuscrits ont « Pour connaître » à l'indicatif au lieu du subjonctif. Le sens reste le même. À partir du 5e siècle, certains manuscrits remplacent « Connaître le véritable » par « Connaître le vrai Dieu ». Et dans le verset 21, à partir du 4e siècle, certains manuscrits font du pronom neutre « Vous », lequel se rapporte au nom neutre « Enfant », un pronom masculin. Il est difficile de savoir laquelle était la forme originale. Toutefois, le sens reste le même. Les premiers lecteurs de l'Épître de Jean connaissaient Jean et l'Évangile de Jean, son vocabulaire, ses expressions et ses enseignements. Cette dernière section de la quatrième partie de l'Épître de Jean formule trois déductions logiques tirées de la discussion précédente. Trois conclusions raisonnables. Veuillez regarder bien à ces cinq définitions des mots-clés du passage. Nulle part le Nouveau Testament ne nie l'existence du diable, ni des esprits trompeurs qui se paradent en Dieu. Toutefois, les chrétiens ne doivent nullement ni les craindre, ni les servir. En grammaire grecque, lorsque deux substantifs personnels singuliers, dont on participe au adjectif, ont le même cas, ont un seul article défini et sont reliés par « et », les deux substantifs se réfèrent à une même personne. Ainsi, dans 1 Jean 5, verset 20, si l'intercédent de Lui est Jésus-Christ, alors il est à la fois le vrai Dieu et la vie éternelle. Cela semble être le cas, car 1 Jean 1, verset 2, parle de la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans 1 Jean 5, verset 18 à 21, les vérités, les principes et les enseignements à partager avec les autres. Par exemple, trois conclusions raisonnables. Sept points à propos de Dieu. Sept points à propos de Jésus-Christ. Et trois points à propos du malin. Si besoin en a, enseignez la doctrine chrétienne historique sur la connaissance de Dieu. Les croyants chrétiens éprouvent un sentiment constant de la présence de Dieu avec eux. Par la confession de leurs péchés et par les actes de culte, ils éprouvent un sentiment accru de joie. Dieu travaille en eux une conscience pour discerner le bien du mal et la vérité de l'erreur. Ils apprennent à parler à Dieu et à recevoir des réponses de sa part. En lisant ou en écoutant des messages tirés des Écritures du Nouveau Testament, ils améliorent leur compréhension des œuvres de Dieu et de la bonne façon de penser, de croire et de se comporter dans le monde. Au fil du temps, le Saint-Esprit transforme leur caractère et leur donne la capacité de parler de Dieu et de se servir les uns les autres. Dans les petits groupes et dans les églises de maison, après que quelqu'un ou plusieurs ait lu ou récité en Jean 5, 18 à 21, posez les questions suivantes et permettez à quiconque d'y répondre. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos du péché, à propos du malin, à propos de la vie éternelle, tout en prêchant, enseignant ou dirigeant, recommandez des moyens desquels appliquer le passage, le mettant en pratique. Par exemple, invitez tout le monde à former de petits groupes et à prier ensemble, remerciant Dieu pour la vie éternelle, demandant à Jésus de vaincre Satan dans son foyer et son expérience personnelle. Prévoyez avec les croyants de nettoyer leur maison des idoles, des symboles payants, des faux livres de religion, du matériel et des logiciels pornographiques. Arrangez-vous avec eux pour venir brûler tous ces objets dans un feu de joie. Téléchargez sur unjean.cura.download les documents de cette leçon. S'il vous plaît, laissez des commentaires ou des questions ou écrivez-moi sur le site de téléchargement. Je vais essayer de vous répondre par retour de courriel ou par vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada